Salut à tous, c'est Petit Crazy pour Vacarm.net et on se retrouve pour ce nouveau Daily Recap du Major qui se déroule à Atlanta avec au programme le dernier quart de finale entre SK et FaZe et les deux demi-finales qui en ont découlé. SK contre FaZe, voilà la première affiche d'hier, le quatrième quart de finale qui n'avait pas pu être joué le même jour que les trois premiers entre une équipe donnant du titre des deux derniers majors mais qui jouait malgré tout avec un stand-in dans la personne de Fox et FaZe, une équipe ma foi un petit peu considérée comme des outsiders qui a enchaîné les bonnes prestations depuis l'arrivée de Karigan mais qui avait donc une véritable carte à jouer. Les Brésiliens ont montré force de caractère pour s'imposer deux maps à une après avoir pourtant encaissé un score fleuve 16 à 7 sur Mirage, ils se sont réveillés sur train 16-3 une de leurs maps solides puis sur Overpass 16 à 5. Ils accédaient ainsi aux demi-finales contre les polonais de Virtus Pro un petit peu plus tard dans la journée tandis que FaZe rentrait chez eux, ma foi sans trop de déception encore une fois pour une équipe qu'on n'attendait pas forcément au stade des demi-finales d'un major tout de suite. Les demi-finales justement parlons-en puisqu'elles ont démarré juste après avec la première entre Astralis et Fnatic. Astralis un petit peu les revenants de cette compétition puisqu'après avoir encaissé deux défaites lors de la phase de poule, ils ont réussi à outrepasser Navi en quart de finale et donc Fnatic en demi-finale comme vous êtes en train de le constater. De mappe à zéro face aux coéquipiers d'All of Meisters qui ont réussi à bien se débattre sur Cache, malheureusement pour eux ils sont restés sans solution sur Nook et c'est ainsi que les Danois rejoignent leur première grande finale de major. A noter que Kirabaï sera le joueur le plus jeune et le plus inexpérimenté puisque ce n'est que son troisième major et qui n'a que 18 ans. Suite de la journée deuxième demi-finale entre une équipe qui avait déjà joué lors de la matinée SK et les polonais de Virtus Pro qui s'étaient qualifiés vendredi. Les polonais qui ont réussi à s'imposer deux maps à zéro dans un match ma foi très serré. En effet la première map Trance est terminée en overtime 19 à 17 en faveur des coéquipiers de Taz tandis que sur cobblestone et bien c'est une victoire sur la plus petite démarche 16 à 14 qui a permis à ces mêmes joueurs de chez Virtus Pro de se qualifier pour la grande finale face donc à Astralis. Je tiens personnellement quand même à féliciter SK qui avec un stand-in on rappelle encore une fois Fox qui n'est dans l'équipe que depuis deux mois a mine de rien pris en épaisseur tout au long de la compétition pour terminer sur une très bonne note lors de cette demi-finale SK qui du coup ne réussira pas la passe de trois en major. Et on va passer à la partie joueur de la journée d'hier et c'est Taz qui a retenu mon attention le leader polonais de chez Virtus Pro qui a réalisé une demi-finale ma foi très très solide. Alors j'aurais pu tout aussi bien vous parler de Konzera qui a réussi deux matchs très solides avec SK Gaming mais ce qui me surprend vraiment chez Taz c'est qu'il est capable de sortir des matchs phénoménaux lors des moments importants pour Virtus Pro en l'occurrence une demi-finale de major ça reste un match plutôt important à remporter et l'autre chose qui me qui force le respect en tout cas c'est que Taz c'est vraiment le seul joueur je pense à ce niveau de compétitivité qui a plus de 30 ans. Alors Néo et Pacha sont également aux alentours de la trentaine mais dans un monde où on sait que les jeunes sont plutôt glorifiés parce qu'ils ont plus de réflexes parce que voilà ils ont encore toute leur carrière devant eux ben Taz et Virtus Pro de manière générale puisque c'est quand même une équipe dont la moyenne d'âge est assez âgée donc Tasha et Néo ont plutôt la trentaine Snacks à 23 ans et Bialy 22 du coup ça a fait une moyenne d'autour de 25-26 ans. Bétaz c'est vraiment le papy qui est là pour porter son équipe quand il le doit. On va pouvoir passer à l'action de la journée d'hier on a été un petit peu moins gâté en termes d'actions mémorables toutefois je vais vous parler de Olof Meister joueur de chez Fnatic lors de sa demi-finale face à Astralis. À ce moment là du match les danois mènent 15 à 14 ils se retrouvent en situation de clutch alors que la bombe est plantée lui il est en CT donc il doit la désamorcer. Je vous laisse apprécier ça avec encore une fois le hotshot du live pour vous mettre un petit peu plus dans l'ambiance. Voilà qui conclut ce cinquième déliricap du Major ce sera d'ailleurs le dernier puisque pour la finale j'en parlerai dans mon hebdo CSGO qui sortira demain lundi. J'espère que ce format vous a plu que cet épisode vous a plu comme comme les autres mais que le format également si c'est le cas n'hésitez pas à vous manifester parce que c'est le genre de choses que je pourrais reproduire pour les autres gros événements de l'année 2017 voire dans le futur également. Sur ce je vous souhaite une bonne finale du Major. À plus tard ! 2 Sous-titrage ST' 501